Bonjour, bienvenue, donc là je m'apprête à faire le tirage pour énergie de la semaine du 16 septembre On est parti, j'ai arrêté, en fait j'étais en train de prendre un peu d'avance comme toujours avec le Tao Là on prend le Beijing Quest, donc voilà pour ceux qui veulent savoir tout est dans la barre d'infos C'est un tirage général qui ne parlera pas forcément à tout le monde Mais on va voir ce que les cartes ont à nous dire quoi qu'il arrive Déjà on a des choses qui apparaissent assez clairement Comme d'habitude c'est toujours problématique, mon bureau manque un tout petit peu de profondeur Donc là pour tout mettre c'est un petit peu compliqué Parce que j'ai l'ordinateur qui prend pas mal de place Là c'est marrant parce que j'ai sorti la lune pour le tirage que j'ai réalisé pour la pleine lune Qui est d'ailleurs sortie, donc si tu veux jeter un coup d'oeil, la pleine lune du vendredi est disponible Ok, voilà on a tout, on est bon Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Ok, alors on est parti Donc on commence, alors moi déjà le Tao pour moi me donne un peu la couleur On sait qu'il va falloir en fait ne prendre pas peur Je pense qu'en fait c'est juste qu'il va se passer des choses dans nos vies On va avoir à être confronté à des situations ou des choses qu'on aura plus ou moins créé En fait, qu'on le veuille ou non Malheureusement, généralement on a du mal à accepter que c'est nous qui créons notre réalité La plupart du temps et qui prenons des choix qui mènent justement à des situations un petit peu tendues et conflictuelles Mais là on te demande en fait pour moi de voir, de prendre ça Pour moi c'est une leçon d'humilité Cette semaine, le mot d'ordre c'est humilité On nous dit vraiment, là pour moi les cartes nous font vraiment aller dans ce sens de savoir se modérer Parce que là on voit clairement de l'excès et de la stagnation mais j'y viendrai plus tard Mais là on est clairement dans une idée de simplifier son quotidien Cette semaine, si tu peux simplifier au maximum Quitte à déléguer, à reporter peut-être certaines choses Si tu ne t'en sens pas capable cette semaine De mettre les gros projets peut-être en jachère jusqu'à la semaine prochaine Mais là on est dans fais, fais de ton mieux Quoi qu'il arrive, fais de ton mieux Et n'essaye pas de t'en demander plus que ce que tu ne peux produire et ce que tu ne peux faire Parce qu'on est dans une semaine où on a besoin vraiment de se recentrer sur soi De se reposer Il y a vraiment une idée, là on a besoin, on a quand même le réceptif, le yin Donc yin-yang indissociable Là cette semaine ce qui ressort c'est le yin Donc c'est la partie féminine, j'ai bien dit féminine pas femme C'est la partie justement nourricière Là je vois vraiment le côté maman On a besoin d'être une bonne mère pour soi Petit aparté pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette notion de bonne mère Winnicott, le docteur, le psychanalyste Winnicott a fait beaucoup là-dessus Tu peux taper sur Youtube, je pense qu'il y aura plein de choses Et là on est dans vraiment une idée, être une bonne mère pour soi Là il ne faut pas trop s'en demander Parce que voilà, pour moi on n'est pas au top top de ses capacités Parce que justement, soit il y a des événements qui vont un peu mettre à mal Les projets qu'on s'était fixés, genre des imprévus Des choses qui vont un petit peu tomber comme ça sur le point du nez Ou il y a vraiment des choses pour lesquelles on va prendre beaucoup d'énergie C'est pour ça qu'il faut se ménager Notamment si on a des gros projets Parce que là le fait de voir un enfant Un ventre rond Et potentiellement de voir la maternité là-dedans Ça peut aussi être mettre naissance, donner naissance à un projet Donc si c'est des trucs de longue haleine Là cette semaine on te dit tranquille Vas-y tranquillement Voilà, l'abondance va arriver En tout cas il y a une idée pour moi de pouvoir vraiment évoluer Et être à l'image nous-mêmes d'une plante qu'on arrose et qu'on voit grandir Bon bah parfois il n'y a pas d'eau Parfois il y a trop d'eau Parfois il y a de la grêle Donc là on est vraiment dans une idée Plutôt que de se sentir complètement impuissant Par rapport aux événements et aux facteurs extérieurs Qui pourraient donc jouer sur notre propre vie Et sur nos propres choix Et sur notre façon de voir les choses Et qui pourraient un petit peu secouer ce qu'on connait Notre routine Là on te dit que ça fait partie de la vie en fait Il faut accepter ça Et parfois se mettre en retrait Ce n'est pas faire preuve de faiblesse C'est de juste être en accord Et d'être à l'écoute de soi-même Là on voit qu'elle ferme les yeux Là on a besoin d'être à l'écoute de soi-même Pour pouvoir en fait arrêter Au moment où il faut arrêter Plutôt que d'aller de casser la corde De tirer sur la corde Là cette semaine ne pas tirer sur la corde Parce que ce que l'on est en train de faire C'est comme l'araignée tisse sa toile De créer en fait une structure dans notre vie Et de pouvoir avoir quelque chose Qui sur le plan matériel et sur le plan professionnel Puisse être viable Donc là je pense vraiment que c'est plus axé Sur l'aspect matériel Même si l'aspect émotionnel Rentre aussi quand même un petit peu dans le tarot Comme on va le voir Mais là on est dans une idée Petit à petit l'oiseau fait son nid Petit à petit l'araignée construit sa toile Et là on te demande d'y aller par étapes Et d'être vraiment minutieux Et de pas trop trop t'emballer Et d'accepter Et de voir les problèmes en fait Comme peut-être des stops Qui vont te permettre de bifurquer De changer de route Si la route que tu étais en train de prendre N'était peut-être pas la plus souhaitable Pour toi sur le long terme Parce qu'on a tendance à penser toujours Court terme, court terme Sauf que pour tout ce qui est projet Notamment projet pro et financier C'est important de penser à plus ou moins long terme Si on veut quelque chose de viable dans le temps en fait Donc voilà J'aurais dit ça entre parenthèses Alors pourquoi on voit qu'on est dans un changement Encore une fois Lune-soleil On voit qu'on est dans un rééquilibrage Au niveau justement des énergies Yin et Yang Et sur cette idée d'être à la fois L'astre solaire et l'astre lunaire Et d'avoir les deux parties en nous Et on a besoin Là on voit que ça fait presque un signe infinité Donc on voit que les fruits sont en bas Ils sont en train de pousser Ils sont pas encore On voit aussi que les fleurs N'ont pas encore éclos Donc là on est On est encore en jachet C'est pas encore C'est pas encore vraiment Prêt à la cueillette C'est pas prêt pour tout de suite Donc là Plutôt que de désespérer Et de vouloir essayer d'en faire trois fois plus En espérant que ça aille plus vite Accepte le temps Et accepte que les choses que tu as mises en place Prennent du temps A justement porter leurs fruits Stagnation excès Bon bah là je pense que j'ai pas besoin de trop appuyer Chose à éviter évidemment De rester figé sur place C'est pas l'option idéale Et de vouloir avancer trop vite C'est pas l'option idéale non plus Parce qu'on y a de la casse Donc l'un dans l'autre Dans tous les cas Là ça va être le plus délicat Et je pense que c'est ce qui va permettre De passer une semaine avec plus ou moins d'aisance C'est justement d'arriver à trouver Le juste milieu entre ces deux choses Et c'est marrant d'ailleurs C'est très intéressant Que le changement sorte Et soit vraiment là Plus clair tu meurs quoi Là on te dit Les excès ça va pas marcher Et rester sur place Et vouloir rester par peur d'avancer Ça va pas marcher non plus Donc l'un dans l'autre Faut trouver la juste mesure Qui est le juste tempo pour toi en fait Alors on a aussi Ah on a quand même eu le diable Qui fait un peu moins peur quand même Avec chez le Vision Quest Que dans certains tarots plus traditionnels Là c'est pareil Pour moi en fait Ce qui pourrait être un empêchement Qui pourrait empêcher D'avancer cette semaine Et qui pourrait freiner justement Les projets Et te mettre encore plus de difficultés Sur la table Alors que voilà en gros Si tu veux un peu t'économiser Sur le plan émotionnel Et même peut-être financier Là on te dit Que c'est être encore Pieds et poings liés A de fausses croyances limitantes Et à des choses Où tu t'illusionnes Où tu n'es pas honnête Avec toi même Ça va te faire perdre du temps en fait Ça va pas permettre D'équilibrer la balance Mais au contraire Ça va faire pencher Plus d'un côté que de l'autre Donc là on est vraiment dans une idée D'être honnête par rapport à soi-même Et d'arriver à trouver Une certaine forme d'authenticité Et de Ouais là il y a des choses Où tu ne dis pas toute la vérité peut-être Et plus tôt tu ouvriras les yeux Le mieux ce sera Parce que le côté positif quand même De là le poteau de torture On peut dire Il n'y a rien de positif à ça Mais il y a toujours un bénéfice caché C'est à dire que dans La plupart des choses que l'on fait Des choix que l'on fait Qu'on a l'impression qui sont mauvais pour nous En tout cas qui ne sont pas épanouissants Je pense bénéfice caché Qu'est-ce que je gagne A faire perdurer cette situation Qui je dis ne me convient pas Pense Pose-toi honnêtement Et dis-toi Qu'est-ce que j'y gagne là-dedans Et même si tu te dis de prime abord Quoi mais j'y gagne rien Qu'est-ce que tu gagnes A rester là-dedans C'est un truc qui me vient là spontanément Les bénéfices cachés Si j'oublie pas J'essaierai de mettre une vidéo De Jean-Jacques Crèvecoeur Qui parle de ça mieux Que moi Et je pense que cette vidéo Vient à point avec cette carte Alors 8 de feu Et Les feux c'est les bâtons Dans le tarot traditionnel Donc là On est dans une idée De vouloir vraiment On sait qu'on aspire à autre chose Ou en tout cas On a envie Encore une fois On voit les fleurs Là Il y a un truc qui revient Avec cette idée de fleurs De plantes en croissance Et derrière On a le tonnerre Donc là pour moi On est vraiment dans une idée Et on a le soleil sur les deux cartes Donc pour moi On est vraiment dans une idée Qu'il faut réussir Comme je disais A tempérer L'aspect ombre Et l'aspect lumière On en revient à ça en nous Et d'accepter aussi Ce qu'on est capable de donner Et de ne pas essayer D'aller au-delà de ça Parce que ça va juste Nous faire perdre du temps De l'énergie Et notre morale Donc là On te demande D'avoir de la perspicacité Et en même temps De continuer Ce que tu es en train de faire Parce que tu es sur la bonne voie Ouais On est là dedans Il y a des opportunités Qui vont De ce fait D'arriver quelque part A avoir cette perspicacité Cette honnêteté Vis-à-vis de soi-même Et cette auto-analyse Qui sera juste Ça va permettre De débloquer des choses Sur le plan créatif Et peut-être même Sur le plan professionnel Là pour moi On est sur une idée De pouvoir créer des choses Et d'être dans Potentiellement De pouvoir ensuite Par la suite Trouver des accords Avec des personnes Trouver des accords Ou trouver un juste milieu Pour pouvoir vraiment Allier plusieurs choses Qui à la base Te paraissaient antinomiques Et qui te paraissaient Juste pas conciliables Tu vas trouver un moyen De concilier des choses Qui te paraissaient inconciliables A partir du moment Où tu es honnête Avec toi-même Et là encore Du bâton Et Bah super Ma foi Et on nous dit aussi Que là Le fait d'avoir tenu bon Et d'avoir été A la fois Dans l'action Mais avoir fait preuve D'un juste équilibre Et de sagesse C'est-à-dire qu'avoir été Dans le mouvement Avoir posé des actes S'être affirmé Avoir fait les choses En âme et conscience Clairement Ça va nous apporter Une grande satisfaction Sur le plan émotionnel Et sur le plan Potentiellement matériel aussi Donc on est vraiment Dans une idée De Être le roi Ou la reine De son royaume Intérieur Et d'avoir La position juste Le positionnement juste Par rapport à ce que tu vis Ça va te permettre Vraiment de débloquer Des choses Au-delà de tes espérances Donc courage Pour ceux qui sont encore Un peu dans le brouillard Là on sent Qu'on va sur quelque chose De beaucoup plus serein Et qui va passer par C'est marrant Parce que le vision quest Donc le tarot S'appelle vision quest Le pendu Est représenté par cette carte Donc le pendu C'est cette idée De voir les choses Sous un oeil nouveau Là on te demande Il y a vraiment une idée De changer de point de vue De changer de Changer sa vision des choses Parce que là Si on se sent bloqué Pour le moment dans sa vie C'est qu'on veut pas On est pas honnête On est pas honnête Avec nous même Sur certaines choses Et à partir du moment Où on sera plus honnête Avec soi même Boum comme par hasard Toutes les choses Mont commencé à se débloquer Donc si tu es dans un métier Que tu détestes Mais que tu es là Juste parce que Tu te dis qu'il faut Que tu continues Et que t'as trop peur De pas pouvoir retrouver De boulot derrière Voilà Quel est le bénéfice caché Reste dans un travail horrible Alors qu'on voudrait changer Hormis L'approche de base Qui est de Voilà j'ai besoin D'avoir un apport financier Alors que peut-être Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen De commencer déjà A faire les démarches Pour essayer de De mettre ses CV Et de faire Dans son entourage Un petit peu Le tour des popotes Pour voir s'il n'y a pas Des métiers Ou des choses Qui pourraient se débloquer Quitte à prendre un truc En mi-temps Et à côté Essayer de se faire financer Une formation Par le pôle emploi Ou quelque chose comme ça Tu vois Il y a une idée De trouver un compromis Pour moi Plutôt que d'essayer D'être tout ou rien Dans la mentalité Du tout ou rien Il y a une idée De trouver De se tempérer Et quoi ? Allez Petit message Pour clôturer Pour la semaine Du 16 Ok Ça sera celle-là Ah bah Dans les apparences Même les plus laides Existe un joyau De bonté Le lotus Allons-y Carte 39 Origine Asie Entre dans la signification Du fameux mantra Om Mani Padme Hum Signifiant le joyau Dans le lotus Cette parole signifie Que malgré les tumultes De l'existence Et du vécu Et il existe En chacun de nous Un joyau Un joyau Qui n'attend Que de pouvoir S'exprimer Le message Il est temps D'élever votre conscience Encore plus Et de regarder le monde Avec les yeux De l'amour Car même une personne Aux intentions d'apparence Mauvaise Éprouve le même besoin Que vous d'aimer Et d'être aimé On ne vous demande En aucun cas De pardonner Les actions De cette personne Mais de la pardonner En tant qu'individu Car en vérité Cette âme Possède également Un joyau Qui ne demande Qu'à émerger Vous avez beaucoup Grandi Continuez Votre travail magique Affirmation positive Je remercie l'univers Pour voir et sentir L'essence divine Et le joyau de lumière Qui se trouve Au coeur de toutes les choses Et les êtres Qui m'entourent Et évoluent ici Je fais confiance Au pouvoir de l'amour Infini Pour voir, sentir Et donner tout ce qui est Merveilleusement positif Pour moi Et pour les autres Merci l'univers Donc voilà Même si tu as l'impression D'être là en ce moment Sache que Ce n'est pas appelé A durer indéfiniment Et qu'il ne tient qu'à toi De reconnaître Le beau Dans le lait On va prendre Message d'éveil Je me tâtais Entre message d'éveil Et message de guérison Mais on va aller Pour message d'éveil J'en profite pour dire Que pour les consultations Ça se passe A l'eaudufeu Arrobas gmail.com Tout est dans la barre d'infos Et merci énormément Pour tous les nouveaux abonnés Le souffle éternel Énorme Le souffle éternel Je ne sais pas pourquoi Le tirage est assez cohérent Encore une fois Le souffle éternel Tout ce que le souffle Vital m'a enseigné Je le mets en oeuvre Afin de créer éternellement La lumière autour de moi Je conscientise La parole de Dieu Dans chaque situation De mon existence Afin de m'améliorer Et d'atteindre un mieux-être A moi de prendre mon envol Et d'utiliser ma discipline Et mes connaissances Pour avancer On est là-dedans Avec l'as L'as de l'air Donc l'as d'épée On est dans une idée D'utiliser Là il faut utiliser Son mental Enfin son esprit D'une manière Qui puisse nous être bénéfique Il y a vraiment moyen D'avancer grâce à ça Grâce à J'ai envie de dire A la tête Mais pas la tête Pas l'ego Mais vraiment D'avoir des prises de conscience Qui nous permettront D'avancer plus sereinement Voilà Bah écoute J'ai tout dit Je te dis A très vite Pour de nouvelles vidéos Et d'ici là Porte-toi bien J'ai tout de suite